Le premier belge ? Le premier belge ! Bonne réponse ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ah non, c'est bien ça, monsieur Plaza. Comment c'est possible ? Il n'y avait pas eu de belge avant lui, au Paris Saint-Germain, ça peut paraître étonnant. Je m'intéresse à tout. Tu l'as dit au hasard ! Non, je m'intéresse à tout. Très connu ! C'est le belge du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier. Et pourquoi j'ai choisi aussi cette question ? C'est parce que j'ai trouvé sur Twitter hier une histoire belge que j'ai adorée. Je vais vous la raconter. Je la dois à quelqu'un qui s'appelle Premier Degré ou Degré Premier. C'est ainsi en tout cas qu'il signe sur Twitter. Alors c'est, voilà, l'histoire. C'est un belge et un français qui rentrent dans un restaurant. Allez, dis, je mangerai bien un cornet de frites une fois. Et toi, alors une fois, qu'est-ce que tu vas manger une fois comme frites ? Et là, le belge dit la même chose. Je l'adore ! Mais je la trouve nulle ! Mais non, elle est géniale ! Mais vous n'avez pas compris, vous ? Non, c'est pas possible, j'ai compris. Elle, elle n'a pas compris. Elle a la même chose, voilà. C'est très dupe-tile. Oui, c'est communique. Qu'est-ce que vous avez compris ? Eh bien, j'ai compris qu'il parle normalement, celui qui dit la même chose. Le belge parle normalement, alors que le français. Voilà, il imite le belge. Il imite le belge, évidemment. Mais ça, t'avais pas compris. J'adore cette histoire. Et moi, j'en ai une autre, qui est vachement bien. Avec plein de temps. Mieux, meilleur. Allez-y. J'ai mieux. Allez-y. C'est un mec, il arrive au bistrot et il dit... Voilà maintenant qu'il raconte des histoires. C'est la première fois que j'entends raconter une histoire. Je vais vous faire venir plus souvent de chacun d'entre eux. T'as vu des motifs ? Attends, t'as pas vu l'histoire. C'est la place de... Je remplace Bénichoux, je raconte des histoires. Très bien, allez-y. Alors, allons-y. Alors, c'est un mec, il rentre dans un bistrot et il dit... Je voudrais un café crème. Alors, le mec, il dit... Un café crème avec sucre ? Le serveur. Ah bon ? Et alors, l'autre, il dit... L'autre, il dit... Oui, un café crème avec sucre. Alors, bon, il l'amène et il y a un autre mec qui rentre et qui dit... Je voudrais une bière. Et le serveur, il dit... Une bière, c'est parti. Et alors, celui qui parle comme ça, il dit... Ah, vous m'avez immité en faisant... Pour vous moquer. Et l'autre, il dit... Non, c'est lui, c'est Mickey. Alors, je la connaissais. J'ai rien compris. Vous la racontez... Moi, j'ai compris. Vous la racontez pas comme il faut. Ah, moi ! J'ai compris quand même. On la comprend, mais il faut la raconter comme ça. Il faut dire... Ah, mais alors, tout à l'heure, vous vous êtes foutus de ma gueule. Et l'autre, il dit... Mais non, c'est de la gueule de l'autre que je me manque. Oui. Oui, tu ris tout seul, là. Évidemment, quand c'est le patron qui raconte, c'est mieux. Ben oui ! Mais en attendant le chocolat, elle avait compris ma première. Mais c'est Tchac, alors. C'est pas chocolat. C'est pas parce qu'on parlait de Meunier. C'est Tchac, hein. C'est pas chocolat, c'est Tchac, alors. Qu'est-ce qui se passe, Gaëlle Tchac ? Je me suis renversée du miel partout. Oh, c'est affreux ! Il veut que je fasse l'ourcée ? J'avais pas mis ma douce. Oui, je veux bien que tu me fasse l'ourcée, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut essuyer mon miel ? Ben, va te faire lécher. Va pas lécher. Va te faire lécher par un ours. C'est ce que je voulais dire. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501